bonsoir salom shalom alerta mes amis buona sera bienvenue de nouveau sur ma chaîne aujourd'hui j'aimerais maintenant vous présenter un problème que vous pouvez avoir sur votre téléphone muni d'une batterie amovible en l'occurrence ça c'est samsung j5 ce problème persiste déjà depuis un bon moment et ça commence à me gonfler où est le problème le problème que j'allume mon téléphone et boum d'un seul coup il s'arrête et des fois il se redémarre de nouveau et après il s'arrête mais la plupart du temps il s'arrête et il ne redémarre plus il faut démontrer il faut ouvrir le téléphone sortir la batterie remettre et des fois ça ne marche pas il faut faire plusieurs manipulations plusieurs fois la même chose et après il remarche quel est le problème au début j'ai pas fait attention mais je croyais que c'était la batterie qui était en train de rendre à son âme non c'était faux j'en ai commandé une autre et c'était le même problème après avoir bien regardé je me suis rendu compte que j'ai un problème avec un des contacts à l'intérieur de mon téléphone ça c'est le point faible de ce téléphone là le smartphone avec la batterie amovible bref tout à l'heure j'ai voulu faire une vidéo pour vous montrer comment faire pour réparer ce contact avec un fer à repasser réparer bien une fois pour toujours pas pour toujours mais pour longtemps mais il s'est avéré que mon fer à soudé vient de rendre à son âme alors il va falloir vous présenter une astuce en utilisant papier alu ça c'est un conducteur pour faire marcher plus ou moins bien votre appareil je répète avec la batterie amovible et je dois préciser aussi que cette vidéo je fais à titre éducatif vous pouvez ne pas le faire si vous n'êtes pas sûr de vous mais vous pouvez le faire si vous êtes sûr de vous il faut de toute façon il va faire attention avec la taille de ce bout d'alu que vous allez insérer entre le contact et votre batterie pour ne pas faire des court circuits alors procédons et regardons ensemble n'oubliez pas like dislike ou abonnez-moi ou désabonnez-moi quoi qu'il en soit je suis content de vous voir et peut-être une fois j'aurai acheté un autre fer à souder je ferai une vidéo comment préparer ce contact double avec un fer à repasser à repasser à souder voilà et on y va l'éclairage n'est pas terrible je sais pas pourquoi mais c'est pas grave j'espère que vous voyez que ce bout là ce contact là il n'est pas très très correct attendez je vais vous montrer je pars de celui là vous pouvez le voir vous avez pu le voir sur la photo bref la batterie une fois à l'intérieur on voit ici que c'est pas clair c'est pas tout à fait correct et en cas de choc faux contact ce produit le téléphone se démarre et redémarre comment on fait on prend un bout de papier à l'eau petit bout on plie 1 2 3 et on pose là sur le contact de votre batterie qui est en question avec le contact de l'appareil on le pose et on clipse voilà maintenant vous avez le contact bien assuré bien évidemment ce contact là en papier à l'eau il ne doit pas être d'une épaisseur comme ça là déjà vous allez tout péter les contacts à côté plus vous risquez de provoquer un court circuit que pètera votre téléphone maintenant on va tenter de démarrer la machine et voilà il s'arrête pas parce que ça s'est bien serré bien fixé quoi qu'il en soit dans ma prochaine vidéo pas dans la prochaine dans une des prochaines vidéos une fois j'aurai acheté le fer à souder je voudrais voir une vidéo comment fixer ce problème là avec à l'aide d'un fer à souder et un tout petit bout d'étang voilà merci beaucoup de votre attention et à la prochaine fois à la prochaine volta grazie mille ciao si vous voulez abonner vous à ma chaîne ça se passe par ici et si vous pas vouloir moi faire intervenir directement très bon technicien chez vous pour faire lui-même abonnement pour vous très bon et savez